Bonjour, je suis Thierry Godin, scénariste des Enfants de l'Arbre. Et moi je suis Romain Ronzot, dessinateur des Enfants de l'Arbre. Nous sommes en 2072, le réchauffement climatique est une réalité, il y a des événements climatiques majeurs, des méga-tempêtes, des zones sinistrées, mais l'humanité a réussi à créer une société écologique, solidaire, en lien avec le vivant, la Fédération de l'Arbre. Sol est le petit-fils de fondateur de la Fédération, mais il est écrasé par le passé glorieux de ses grands-parents, et se demande quelle est sa place dans son monde et comment il peut contribuer. Mais un jour, il se découvre un pouvoir en lien avec les arbres, qui le mène à un groupe de trois réfugiés. Ces trois adolescents, échappés des zones sinistrées, sont menés par Anima, une jeune fille farouche et mystérieuse. Leur arrivée va bouleverser la vie de Sol, et tout son univers. Avec Thierry, on avait fait une première série publiée chez le mandatant, qui s'appelle l'Espion de famille. Et quand on a conclu la série au septième tome, on a réfléchi aux thématiques vers lesquelles on voulait aller, et celles qui nous sont apparues comme évidentes, c'était l'écologie, l'avenir de la planète, mais aussi l'avenir de la jeunesse. La nouvelle série est connectée à la première, dans le sens où les grands-parents de Sol, le héros, sont les anciens héros de l'Espion de famille, Alex et Leila, qui sont devenus les fondateurs de cette nouvelle société. Graphiquement, c'est à la fois un vrai plaisir et un défi, ce genre de série, parce qu'il y a la création de tout un univers plus en lien avec la nature, dans un avenir, mais qui n'est pas un avenir complètement lointain, donc proche, donc on retrouve des éléments familiers, mais aussi toute une nouvelle façon de concevoir une architecture mieux intégrée au paysage, à l'environnement. Les enfants de l'arbre est une série d'actions, d'aventures. Notre intention avec Romain, c'était vraiment de montrer qu'il y a plein de manières différentes d'être un héros ou une héroïne. Il n'y a pas seulement dans l'action, dans le combat qu'on peut être un héros, c'est aussi en étant à l'écoute de sa sensibilité et à l'écoute du vivant, qu'on peut vraiment changer les autres et se reconnecter à son pouvoir. ... ... ...